Yannick. Chabab ou Sabaya. La dernière fois, on a fait l'exercice 5 de cours. On a fait partie 1, 2, 3 et on a arrivé à la partie 4. Je n'ai pas terminé la partie 4. Pourquoi? Je veux répéter cette partie dès le début. Chabab ou Sabaya. 1. Qu'est-ce qu'il y a de l'équation de dissociation? Est-ce qu'il y a de problème à l'équation de dissociation dans l'eau? Non, ça va. Ah, je n'ai pas compris. C'est un exemple. 2. Calculer la masse. On a concentration, on a volume. De même, on a la masse molaire comme donnée. Alors, en utilisant la relation C-molaire est égale nombre de molles sur V, le nombre de molles, c'est masse sur masse molaire, on peut trouver la masse de soluté nécessaire pour préparer cette solution. Partie 3, c'est calculer la concentration massique. Je répète maintenant, monsieur, ce que j'ai dit dans la partie 4. La question, c'est calculer la concentration en molles litres moins 1, une concentration molaire des ions présents dans la solution. 1,000 millions d'ions présents dans la solution esthèse, une C-A2+, ou 1,3-. Pour calculer la concentration de ces ions, qu'est-ce qu'on doit écrire ou comment il faut réfléchir? D'où viennent ces ions? Ces ions viennent de la dissociation de C-A1O3 deux fois dans l'eau. J'ai expliqué ce qu'est-ce qu'un accueil. Je suis en accueil. Là, il y a un des ions, il y a quand même beaucoup d'accueils. Il y a tous les ions dans la même solution, dans le même volume. C'est-ce que tu as? Non. Je ne sais pas si tu as un réel, mais je ne sais pas si tu as un réel. Je ne sais pas si tu as un réel. Ok, c'est-ce que tu as un réel. Ok, Michel, c'est-ce que tu as. Ça va. Faizan. Mais il y a une équation de dissociation. La C-A1O3 deux fois. Qu'est-ce qu'on peut écrire? C'est le nombre de molles. Toujours, monsieur, on commence par le nombre de molles. Le nombre de molles. De C-A1O3 deux fois. Sur un. Pourquoi sur un? Là, nous, la coefficient, c'est un. Égal. Le nombre de molles de l'ion positif. Il y a une C-A2 plus. Sur un. Égal. Le nombre de molles. De un au trois mois. Sur deux. Il y a une coefficient. Qui n'a pas compris cette écriture? Ça va? Oui, ça va. Voilà. Puisque. Puisque ces espèces chimiques se trouvent dans le même volume. Là, nous m'avons dit que c'est le bécher ou le fiole jaugé. Mais un au moins aujourd'hui, il y a une 9, c'est le volume. On peut diviser par V. Donc, ça devient le nombre de molles de C-A1O3 deux fois. Sur V. Égal. Un de C-A2 plus sur V. Égal. Nombre de molles de 1O3 moins sur 2 V. Les autres. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire maintenant pour trouver la concentration de C-A2 plus? On a dit c'est égal à quoi? À C2, C1O3 deux fois. Et on a dans l'exercice, on a la concentration molaire, c'est 0,1 mol. Alors, c'est 0,1 mol litre moins 1. Mais pour la concentration de 1O3 moins, c'est égal à 2 fois C de C-A1O3 deux fois. Alors, c'est 2 fois 0,1 égale 0,2 mol litre moins 1. Arif, n'allez-je deux fois? Oui. 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 Partie 5, décrire le protocole expérimental pour réaliser cette préparation en précisant le matériel utilisé. À l'aide de la balance, on va peser la masse du soluté. À l'aide de la balance du verre de montre et de la spatule. Oui. On va peser combien? 1,64. 1,64 g de chukenishi. De chukenishi. Chie édémique, mon jour, les éméconnes. À l'aide d'une balance sensible, en balance de précision, verre de montre et spatule, on pèse 1,64 g de nitrate de calcium. Il y a pas, on a ouf, une ligne de sous-marine, à la Yaria. Il y a un autre périmation, diem Mahmoud, on va peser les bils-marine-lés. Une ligne d'une à l'autre périmation. Il y a un autre périmation, la carrière-périmation. La carrière-périmation est très bien-à-périmation. S'en est tendant de chukenille. même si on a ouf, une chukenille, la carrière-périmation de chukenille. concentration le crochet de concentration mais elle a m'écouté india un bâton c c'est à deux plus c'est à deux plus mon état concentration de sa deuxième étape yalla oui monsieur on va dissoudre cette masse dans une fiole jugée de 100 millilitres oui avec un entonnoir on va rincer le ver de mentre et l'entonnoir on verse la masse pesée dans une fiole jaugée de capacité 100 millilitres puis on rince le ver de mentre l'entonnoir en collectant le ver de mentre et l'entonnoir en collectant l'eau de rinçage dans la fiole tu vois ajouté de l'eau distillée jusqu'à la moitié de la fiole on la bouche on la bouche on la rémue l'entonnoir 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 de soluté pour l'entonnoir ajouté l'infinitif l'an 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 ajouté l'eau jusqu'à jusqu'à trait de jauge on la bouche et on l'entonir la rémue transversalement pour bien homogéniser la solution si on homogénise la solution la soudra la soluté pour bien homogéniser la solution cette l'an 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 Sous-titrage MFP. 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 ... 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